Les amis, dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux partager avec vous 5 aliments. 5 aliments qui sont très communément consommés et qui vous consommez peut-être dans votre quotidien sans savoir qu'ils sont en train de saboter votre perte de poids. Voulez-vous connaître quels sont ces 5 aliments ? Si cela vous intéresse, laissez-moi déjà votre like pour me motiver à continuer mes vidéos. Et commençons tout de suite ! Bonjour à vous personnes saines, comment ça va ? Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de Maigre Définitivement et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous les vérités sur la perte de poids, la santé et ainsi de vie sain. Et le tout, comme vous le savez déjà, basé sur la meilleure et la plus sérieuse science nutritionnelle au monde. Et donc, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous montrer 5 aliments ordinaires qui peuvent être en train de saboter votre perte de poids. Et je n'ai choisi que 5 aliments, puisqu'assez souvent, je reçois des questions par rapport à eux. Eh bien, il y a beaucoup d'aliments qui beaucoup de personnes, même des professionnels de santé, comme ceux de la nutrition, diéticiens, et même des médecins, etc. disent que vous devez les consommer, puisqu'ils sont importants et qui vont vous aider à perdre du poids. Mais en fait, quand nous comprenons un peu de la physiologie humaine, des nutrition, des sciences nutritionnelles, choses que ces professionnels sont censées connaître, mais enfin, des aliments qui vous sont présentés comme en étant sains, essentiels, qui vont vous aider à perdre du poids, mais que non, ils ne pourront pas vous aider. Et pire encore, ils sont loin d'être des aliments sains comme ils nous sont vendus. Et cela est simple de s'apercevoir en prenant en compte le fait, y compris la physiologie humaine. Ici, nous ne parlons pas des simples idées. Ici, nous parlons de faits et physiologie. Et donc, je vais vous présenter ici, maintenant, les 5 aliments ordinaires qui sont communément consommés pendant une intervention de perte de poids et qui sont en train de saboter votre processus. Et les premiers sont les fruits secs. Ah, mais Renata, les fruits sont des vrais aliments naturels, ils sont si sains ! Ok, je ne dis pas le contraire, mais ils sont tout de même riches en sucre. Les fruits sont des sources d'énergie et non pas de nutrition de votre diète. Les fruits sont essentiellement des glucides, des sucres. Et ça, ce n'est qu'un fait. Et c'est quoi exactement les fruits secs ? Eh bien, vous déshydratez les fruits, vous enlevez donc tout le contenu dans les fruits. Ils deviennent donc tout petits et très concentrés en sucre. Et puis, comme les fruits secs sont tout petits et sucrés, vous pouvez les consommer énormément. Chose que vous ne feriez jamais si vous consommiez les fruits frais, n'est-ce pas ? Vous pouvez consommer une quinzaine d'abricots, une cinquantaine de raisins secs, etc. Donc oui, les fruits secs sont naturels, mais sont super, hyper, méga concentrés en sucre et cela peut vous faire prendre du poids plus rapidement. Et oui, ce n'est pas parce que le sucre des fruits est naturel qu'il est sain ou qu'il vous fera perdre du poids. C'est du sucre. Les fruits secs sont riches en énergie et en sucre. Si vous voulez perdre du poids, ne tombez pas dans ces pièges, mes amis. Les fruits secs ne sont tout simplement pas une bonne idée. Ok ? Et le deuxième est en vérité un groupe. Des boissons telles que le smoothie, le shakes et le jus des fruits. Et je sais, je sais, je sais très bien. Là, vous êtes déjà en train de dire, mais Renata, oui, je sais très bien qui beaucoup sont ceux qui nous conseillent de boire des jus détox, des smoothies amancissants, d'une marque très connue qui appelle au nom des herbes et blablabla. Et tout est très beau. Ah, buvez ces jus détox, prenez des shakes qui contiennent tout ce que vous avez besoin, blablabla, blablabla. Mais, 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 ça ne marche pas comme ça. Cela ne marchera tout simplement pas à long terme. Vous ne pouvez pas perdre du poids en buvant ces choses. Et comment je les sais ? Parce que j'étais en surpoids une bonne partie de ma vie. J'ai tout essayé moi aussi. Et vous le savez très bien, perdre du poids n'est pas un problème. C'est même simple à faire. Ce qui est difficile est de ne plus reprendre du poids. Ce qui est difficile est de perdre du poids sainement et de pouvoir garder un poids stable pendant des années entières. C'est ça qui est dur. Et vous le savez bien, n'est-ce pas ? Vous pouvez perdre du poids en mangeant peu, en ne mangeant que du chocolat, en faisant des marathons comme un fou. Oui, oui, cela va vous faire perdre du poids. Mais cela n'est pas durable. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire pendant toute votre vie. Ce n'est pas tenable. Ce que je suis en train de dire ici, comme dans toutes mes vidéos, ce sont des changements qui peuvent être tenus à long terme. Je parle de perte de poids saine. Ici, sur cette chaîne, ce n'est pas perdre du poids à tout prix, au détriment de notre santé. C'est bien au contraire de cela. Ici, l'accent principal est sur la perte de poids saine et naturelle. En vous faisant vous sentir bien, et non pas misérable, comme quand vous vous affamez. Au contraire, vous vous forcez à faire des exercices jusqu'à en être épuisé. Donc, les smoothies, des shakes et des jus de fruits sont tout simplement horribles pour la perte de poids, pour de nombreuses raisons. Et premièrement, parce que c'est trop simple de consommer des liquides en excès. Et cela vous donne très peu de satiété. La science nous montre très bien que la texture de ce que nous mangeons compte énormément dans nos niveaux de satiété. Et j'ai déjà parlé de cela dans certaines vidéos de cette chaîne. Les textures y sont pour beaucoup. Comme dans cette vidéo-ci. Oh, cette vidéo-ci. Ne tombez pas dans le piège de penser qu'un jus est sain et qu'il va vous aider à perdre du poids parce qu'il a une belle couleur, parce qu'il est bien vert, ou jaune, ou rose, etc. Vous n'avez pas du tout besoin de ces genres de boissons pour perdre du poids. Ces jus détox, des smoothies magiques du Sri Lanka ou des shakes amincissants. Ces boissons sont tout sauf naturels. Vous ne consommez jamais autant de fruits ou de substances en même temps si vous consommez des vrais aliments. Et ce n'est même pas Ah, ils ne vont pas vous aider. Ça va au-delà. Ils vont carrément vous empêcher de perdre du poids. Sans même trop entrer dans les détails des shakes minceurs. Regardez bien cette liste d'ingrédients. Fructose, sucre, huile de soja entièrement raffinée, maltodextrine, sirop de glucose. Aucun professionnel qui comprenne au moins un peu de physiologie humaine n'aurait le courage d'affirmer que le fructose, le sucre, le sirop de glucose, la maltodextrine puisse aider à la perte des poids. C'est une aberration. Et la troisième sont les sauces et les assaisonnements artificiels. Soyez attentifs. Eh bien, tout naturellement parce qu'il y a beaucoup trop d'ingrédients qui ne sont pas du tout naturels. Comme le glutamate, qui va donner plus de goût aux aliments, ainsi que les amidons, qui sont ajoutés pour donner de la texture, ainsi que le sucre. Vous verrez que si vous mangez des ribs au barbecue, par exemple, si vous ajoutez une sauce barbecue qui contient du sucre, des amidons et du glutamate, eh bien, vous donnez plus de goût aux aliments. Mais qu'est-ce que je veux dire par cela ? Eh bien, quand quelque chose est hyper palatable et cela veut dire très agréable au goût, nous mangeons tout simplement plus. Il y a plus de goût, ce qui n'est pas naturel, avec des arômes artificiels. Et nous allons donc trop consommer d'un certain aliment. Et beaucoup de restaurants et aliments industrialisés utilisent du glutamate monosodique pour donner plus de goût aux aliments. Et cela vous fait avoir plus de plaisir à manger et par conséquent, à vous faire manger beaucoup plus de ce que vous avez besoin. Et donc, restez attentif à ce genre de choses. Si vous souhaitez perdre du poids ou être sain, essayez de faire en sorte que votre alimentation soit la plus naturelle possible. Et cela va vous aider aussi à adapter vos papilles, à vous faire apprécier les vraies saveurs des aliments, naturellement, à apprécier les aliments nature. Et si vous appréciez ce genre d'informations, je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux à vivre en ayant la meilleure forme physique que vous avez jamais eue. Et le tout en ayant également une santé en faire. Je vous invite donc à vous abonner à cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Et les quatrièmes aliments sont les beurres de céréales ainsi que le granola. Et là, nous touchons un sujet assez sensible. Parce que si vous, comme moi, avez déjà essayé une bonne dizaine de fois, pour ne pas dire plus, à perdre du poids, vous savez qu'un aliment qui est automatiquement associé à cela sont les céréales, les céréales complètes, etc. N'est-ce pas ? Et il y a une tonne de conseils. Si vous voulez perdre du poids, ayez toujours une barre de céréales dans le cas d'un petit creux. Des barres protéinées avec des céréales, cela est super. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous m'avez déjà sûrement entendu parler des céréales. Mais en parlant principalement des barres de céréales, des barres protéinées et du granola, eh bien, vous le savez, il y a toujours un peu de fruits secs, du chocolat, du miel, des sirops, du fructose. Car oui, soyons honnêtes, il faut rendre la chose comestible, puisque personne ne serait en mesure de manger ces céréales s'ils n'étaient pas sucrés. N'est-ce pas ? Donc, le côté sucré est déjà le premier problème. Et le deuxième est que le granola, par exemple, les céréales, eh bien, ils sont des sources d'amidon. Et l'amidon, c'est quoi déjà ? Eh oui, les amidons sont du glucose pur, du sucre pur, une fois métabolisé. Quand vous mangez de l'amidon, cela rentre dans votre sang comme en étant du sucre. Il n'y a pas de valeur nutritionnelle. C'est l'élec de l'énergie vide. Ceux qui veulent perdre du poids doivent avoir une glycémie sous contrôle, doivent la baisser à des niveaux normaux, doivent également baisser l'action de l'insuline pour ainsi permettre la combustion des graisses, l'utilisation des stocks de graisses en tant qu'énergie. Et donc, le pire que vous pouvez faire est de jeter une grande quantité de sucre dans votre sang, car cela va au complet opposé de ce que vous voulez. Et donc, j'éviterai les barres de céréales et le granola pour la perte de poids. Et je focaliserai toute mon attention sur les aliments qui sont plus nutritifs et faibles en amidon. Et donc, cela est un grand mythe. La plupart de la population pense que les céréales sont sains et qu'ils aident à perdre du poids. Mais en vérité, ils ne font qu'ils saboter ces objectifs. Et là, quelqu'un va me dire « Ah, mais Renata, j'ai perdu 953 kilos en mangeant des barres de céréales. » Eh bien, tout ce que je l'ai dit tout à l'heure, oui, c'est possible de perdre du poids, même en mangeant du chocolat. Mais là, vous devez contrôler la consommation de ces aliments. Il faut en manger peu. Et manger peu est très difficile. J'ai déjà fait un grand nombre de diètes. Et vous le savez très bien, manger peu est très dur. C'est vraiment difficile. Cela demande une volonté gigantesque et finit par endommager le métabolisme. Ne l'oublions pas. Donc, vous pouvez effectivement manger peu, vous affamer, vivre une vie misérable en n'en pensant qu'à manger, en ayant une relation très toxique avec votre alimentation, en vous sentant épuisé, en vous sentant stressé et irrité. Ou vous pouvez vous alimenter de façon intelligente, en vous focalisant sur ce que vous mangez et non pas sur combien vous mangez, tout en ayant des résultats satisfaisants des pertes de poids. Et le mieux, ténable à long terme. Un changement définitif. Mais bien entendu, le choix est toujours le vôtre. Et personne ne pourra le faire à votre place. Et le dernier, le cinquième, est aussi un groupe d'aliments. Et là, vous n'allez pas me croire. Mais oui, ce sont les oléagineaux épicés ou salés. Oui, oui, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, les cacahuètes, qui ne sont pas des fruits à coque, mais des légumineuses. Et pourquoi, me demandez-vous ? Eh bien, aujourd'hui, nous trouvons des grandes variétés de fruits à coque, n'est-ce pas ? Grillés avec du miel, des sirops, des épices, ou aussi simplement salés. Eh bien, ce n'est pas une nouvelle pour personne. Le sel est un exhausteur de saveurs. Et donc, vous pouvez effectivement manger beaucoup de fruits à coque ou des cacahuètes nature. Mais si vous les mangez salés, vous en mangez beaucoup plus. Et donc, tout comme je disais tout à l'heure quand je parlais des sauces, vous augmentez le goût de ces aliments. Vous les rendez hyper palatables. Et vous en consommez beaucoup plus de ce que vous avez besoin. Mais cela, tout le monde le sait, n'est-ce pas ? Qui n'a jamais trop mangé de ces fruits à coque ou cacahuètes lors d'un apéritif ? Ce sont des choses horribles pour notre santé ? Eh bien, non. Pas forcément. Consommer nature. Malgré les antinutriments qui ne sont pas non plus au pair. Mais une chose à garder à l'esprit ici est qu'ils sont riches en énergie. Ils contiennent beaucoup de calories. Mais Renata, tu dis à chaque fois que les calories ne comptent pas. Eh oui, elles ne comptent pas. Mais, 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 si vous mangez des bons aliments dans leur forme naturelle, mais si vous en consommez en excès et transformé, oui, bien évidemment que les calories comptent. Puisque vous trompez votre faim et votre satiété, vos hormones ne fonctionnent pas à l'heure de façon naturelle. Et cela fait toute la différence. Donc, attention, quand vous souhaitez perdre du poids, faites attention avec la consommation des fruits à coque salés. Oui, ça sera toujours mieux de manger sain qu'à baigner au chocolat, une viennoiserie ou quelque chose d'autre. Mais n'oubliez pas que les fruits à coque sont également riches en énergie. Et si ils sont encore salés ou assaisonnés, cela va vous faire manger beaucoup trop et avoir beaucoup moins de satiété. Et donc, si vous souhaitez consommer des oléagineaux, choisissez sur leur forme naturelle, sans sel ou épices, car ainsi, vous n'allez pas manger beaucoup plus seulement parce que c'est bon. Ça peut arriver, bien sûr, soyez attentifs. Et une petite précision avant de finir cette vidéo. Eh bien, je ne suis pas en train de dire en aucun cas que vous ne devez jamais manger ces aliments. Je vous dis juste que ces 5 aliments sont normalement ceux qui sabotent le plus la perte de poids. Et ils peuvent être en train de vous saboter tandis que vous pensez qu'ils sont en train de vous aider. C'est seulement ça. Donc, tout ce que j'ai partagé ici aujourd'hui, c'est pour que vous ayez conscience de tout ce qui englobe ces aliments. Et voulez-vous savoir ce qui se passe quand vous prenez en compte la physiologie humaine et ce qui se passe lorsque vous mangez les bons aliments ? Voulez-vous savoir ce qui se passe lorsque vous suivez une vraie alimentation saine, une alimentation qui est extrêmement nutritive, basée sur la consommation des vrais aliments ? Eh bien, je vous montre les cas de succès d'aujourd'hui. Sandra nous a dit Bonjour à tous. J'avais dit à Daniel que je ne montrais plus sur ma balance. Mais j'ai craqué ce matin et je suis vraiment contente. Moi, 1,4 kg depuis le début MD. Mais toi, de maigre définitivement. Ça fait plus de 10 ans que je n'ai pas fait ce poids. Merci à tous pour votre aide. Mais c'est super, n'est-ce pas ? Bravo à toi, Sandra. C'est effectivement un beau changement. Je suis très contente pour toi. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids en mangeant à votre faim délicieusement bien, sans jamais compter vos calories, tout en vous ressentant bien et en gardant votre bonne forme, de façon saine et naturelle, tenable à long terme, je vous invite à visiter maigre définitivement.fr pour connaître la méthode Maigre définitivement. Et si vous choisissez de la suivre, je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants de la méthode. Un endroit privilégié où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour perdre du poids. Du soutien, des recettes, où je suis en live tous les mois. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, nous serons toujours de plus en plus nombreux à être sains et à être heureux. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada